Bonjour Gérard, vous êtes à la première journée du festival, qu'en avez-vous pensé ? Alors, cette première journée a commencé très intensément avec deux films des sections parallèles. Je suis hier allé à l'ouverture de la quinzaine et à l'ouverture de Certains Regards. Donc, commencer tout de suite avec Donbass, un film russe qui parle du conflit entre l'Ukraine et le pays voisin, qui est dirigé par la Russie, et donc un film choc, un film très fort, qui vous met dans la réalité tout de suite. Et ce n'est pas la guerre habituelle que l'on a l'habitude de voir au cinéma, c'est un film réalisé par un réalisateur russe, bien sûr, qui s'appelle Sergeï Lonitza, et donc Donbass est un film qui vous prend au trip, qui, en même temps, on a l'impression que la guerre peut arriver là, vous voyez, même là, on est en train de filmer, parce que ça se passe comme ça, et en même temps, il y a même une question, à un moment donné, du massacre d'une équipe de films, de tournages. Il est aussi question d'intrusion armée dans un mariage, et cette histoire nous prend, parce que ce sont plein de petites histoires de la vie, et qui nous interpellent, parce qu'on se dit, la guerre d'aujourd'hui est complètement différente, même si on a toutes les technologies, donc la guerre est au corps, et donc là, ce sont les militaires de chaque pays qui agressent et qui tuent les civils, et c'est quelque chose d'alarmant, parce que ça surprend, ça arrive au dernier moment comme un attentat, mais là, ce n'est pas un attentat, c'est des tueries armées, et c'est un film qui nous prend vraiment au trip, et qui nous montre que dans nos pays civilisés, on est à l'abri de rien du tout, et en même temps, les militaires arrivent avec les voitures que l'on voit tous les jours circuler autour de nous, des 4x4, des choses comme ça, et la population ne s'y attend pas. Et c'est des deux camps, c'est pratiqué de la même façon. Donc ce film-là, je vous le conseille quand il sortira. Donc, Donbass. Par contre, à la quinzaine des réalisateurs, l'ouverture a été flamboyante hier, avec Martin Scorsese, beaucoup de monde a été refusé, vous étiez dans la queue vous-même, Dante, et vous n'avez pas pu rentrer. Donc aujourd'hui, vous allez voir trois films, c'est quelque chose d'important, et donc, moi, à l'ouverture, j'ai vu un très beau film colombien, Les oiseaux de passage, de Cristina Calego et de Siro Guerra. Donc, un film qui parle des cartels colombiens pour la dispute, pour le partage des territoires, et en même temps, ces cartels sont dirigés par des femmes. Comme c'est souvent le cas, des femmes fortes, et donc les femmes sont mises en avant. Et le film est réalisé remarquablement aussi, c'est un film choc, parce que c'est pareil, la mort survient. Et donc, cette année, beaucoup de films de violence, mais en même temps, de la violence avec laquelle on réfléchit, ce n'est pas complètement du démonstratif. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que le cinéma, ça suggère aussi, et on peut voir que le résultat, on n'est pas obligé de voir comment ça se passe vraiment. Mais en tout cas, c'est le résultat qui compte, et l'impression que l'on ressent. Alors, vous, Dante, vous avez vu, quand même à la quinzaine, quelque chose d'exceptionnel, chaque année, un pays est à l'affiche, disons, pour présenter des courts-métrages. Vous allez m'en parler. Cette année, j'ai vu Tunisia Factory. Cette année, c'est la première année que vous êtes venu. C'est la première année que j'ai vu Tunisia Factory, qui est en fait un regroupement de quatre courts-métrages sur le thème de la Tunisie, réalisé par un couple de réalisateurs différents, qui sont des réalisateurs novices, dont c'est leur premier, ou du moins, un des premiers courts-métrages et métrages qu'ils font. Et c'était vraiment une bonne surprise. Et ça inaugure que du bon pour la suite de leur carrière. Quelles étaient les préoccupations de ces courts-métrages ? C'était des thèmes différents ? C'était des thèmes totalement différents. Il n'y avait pas de ligne conduitrice entre les quatre courts-métrages. Mais dans chaque court-métrage, on peut voir quand même, on présente une femme forte dans chaque court-métrage. Et c'est assez bien. Voilà, des femmes fortes partout. Donc cette année, ça va être l'année de la parité, je pense. Et les femmes vont même peut-être prendre le dessus. On se retrouve demain. Cette chronique est aussi diffusée, je le rappelle, sur la radio du cinéma. Donc voilà, Cinezoom et la radio du cinéma, partenariat tous les jours pour les chroniques du Festival de Cannes. À demain. À demain.